Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Face au désastre humanitaire, le chef de la diplomatie américaine a demandé la fin de la guerre militaire aux dirigeants israéliens, c'est-à-dire des bombardements ciblés sur le Hamas et pas sur la population civile. Est-ce que c'est possible ? On voit bien que depuis le début des bombardements et de l'offensive israélienne, il est extrêmement difficile de faire la part des choses entre les objectifs visant à détruire le Hamas et la population civile, puisque la densité de population est telle dans la bande de Gaza que cet objectif qui est rappelé régulièrement par les Américains semble extrêmement difficile à atteindre et on a bien vu, simplement, quand on voit les bilans qui sont annoncés des pertes dans la bande de Gaza, on voit bien que le nombre de civils tués est absolument incroyable par rapport aux cibles militaires visées. Anthony Blicken a aussi évoqué une mission de l'ONU pour examiner un éventuel retour dans le nord des Palestiniens déplacés par la guerre. Est-ce que c'est envisageable ? Dans le contexte actuel, ça paraît extrêmement difficile, puisque l'on sait que les Israéliens avaient demandé à la population de Gaza d'aller du nord vers le sud pour éviter les bombardements et qu'ils ont été bombardés dans le sud, et que donc je crains que si les Palestiniens reviennent dans le nord, eh bien ça n'empêche pas les Israéliens de continuer à bombarder s'ils estiment qu'il y a des cibles militaires, même si effectivement ils ont déclaré qu'ils avaient détruit de nombreuses cibles militaires dans le nord. Je crois que cette idée de permettre aux Palestiniens de rentrer chez eux, évidemment, est indispensable, mais il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de conditions réunies pour que cela soit possible, sans les mettre en danger une fois de plus. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour génocide fin décembre auprès de la Cour internationale de la justice. Elle démarre ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut attendre des audiences à la CPI ? Ce qu'on peut attendre, c'est que d'abord, ça met quand même une pression sur l'État d'Israël, puisque Israël n'aime pas du tout cette instance qui est la Cour de justice internationale. Et donc ça, je veux dire, c'est important de montrer que cette instance fonctionne et qu'il va donc y avoir un travail de fait. La seule limite dans le contexte actuel, c'est que c'est un temps long. Le temps de la justice internationale est extrêmement long et que l'urgence aujourd'hui, eh bien, c'est d'arrêter les bombardements pour que la population de Gaza puisse vivre. Donc je crois que c'est important et pour les Palestiniens de montrer qu'il y a quand même cette action qui est menée par l'Afrique du Sud. Mais il ne faudrait pas simplement se dire, puisqu'on fait ça, on n'exerce plus les pressions nécessaires sur Israël pour arrêter le bombardement. On est dans deux temps extrêmement différents. Il y a le temps de l'urgence et il y a le temps de la justice internationale. Et ça, ça pourrait vraiment impacter Israël si la Cour estimait qu'effectivement, ils étaient coupables de génocide ? Alors, on sait très bien qu'Israël rejette toutes les déclarations de la Cour de justice et qu'Israël ne se sent pas tenu par ce que peut dire la Cour internationale de justice. Mais il n'en demeure pas moins que quand même, c'est un outil qui peut être extrêmement efficace dans le sens où ça exerce une pression forte sur l'État d'Israël, sur les responsables militaires et politiques qui sont engagés dans cette opération. Donc oui, je crois qu'il ne faut pas du tout minimiser la portée et l'importance de ces actions. Mais je le répète, l'urgence aujourd'hui, me semble-t-il, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est vraiment d'obtenir un cessez-le-feu et d'obtenir vraiment un arrêt de ces bombardements. On revient sur la tournée au Moyen-Orient d'Anthony Blinken. Il s'est entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane. Et il a encouragé les pays arabes à participer au financement de la reconstruction de la guerre après le conflit, qui s'élève à environ 50 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que ce que les Israéliens ont dit très clairement, qu'ils ne participeraient en aucun cas à la reconstruction de la bande de Gaza, qu'ils détruisent systématiquement tous les jours depuis plus de deux mois, et que les besoins effectivement sont énormes. Et donc évidemment, les Américains, dans ces cas-là, se tournent bien vers les pays arabes pour dire, bon, prenez votre part, et donc que c'est à vous maintenant à participer au financement de la reconstruction de Gaza. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une situation quand même absolument incroyable, où un État détruit l'ensemble des infrastructures, et après se désengage complètement, en estimant que ce n'est pas son problème. La suite des opérations, à savoir redonner un toit et des conditions de vie décentes à la population, qui a été complètement désemée, et donc qui se tournent vers ceux qui ont de l'argent pour le faire, et à savoir les pays arabes. Qui pourrait gouverner Gaza après la guerre, sachant que certains pays arabes évoquent l'idée d'une gouvernance avec le Hamas ? Je crois qu'il est évident que le Hamas, d'une façon ou d'une autre, doit faire partie, et c'est une des parties de la solution pour la gouvernance après la guerre, puisque le Hamas est une composante politique de la vie palestinienne, et donc je ne vois pas comment on peut mettre de côté cette représentation du Hamas. On sait qu'il y a plusieurs courants au sein du Hamas, et donc c'est une composante. Si on l'exclut complètement, eh bien je ne vois pas comment une certaine stabilité politique pourrait revenir dans la bande de Gaza. Donc évidemment que ça pose problème après les massacres du 7 octobre, et qu'un certain nombre de parties prenantes ne veulent pas entendre parler de la présence du Hamas, mais je crois que c'est un leurre de considérer qu'on peut faire disparaître cette force politique, alors qu'il faille effectivement mettre de côté la branche militaire, sûrement après ce qui s'est passé en octobre. Mais pour la branche politique, je crois que c'est un leurre de considérer qu'on peut faire abstraction de cette représentation politique. Enfin, ce sera ma dernière question lors de sa visite en Israël. Anthony Blinken a salué les efforts de Tel Aviv dans sa normalisation avec plusieurs pays arabes, donc ça c'était avant la guerre. Comment peut-on imaginer les relations au Moyen-Orient au lendemain de la guerre ? Tout dépend des pays dont on parle. Il est clair que les pays du Golfe, eux, l'Arabie saoudite en tête, a tout à fait le projet de normaliser les relations avec Israël. Tout va dépendre de comment cette guerre va se terminer. Si au bout de cette guerre, il y a des centaines de milliers de morts à Gaza, ça sera compliqué pour le prince héritier d'engager un processus de normalisation avec Israël. Et c'est pour ça qu'il a envie que cette guerre s'arrête, parce qu'à terme, ce qui intéresse le prince héritier, c'est de transformer un Moyen-Orient viable sur les plans économiques, au sein duquel il peut faire des affaires et développer l'économie. Et donc dans ce cadre-là, cette guerre à Gaza contrarie les plans de développement économique du prince héritier, qui voit bien un grand Moyen-Orient prospère, stable, au sein duquel il joue un rôle prédominant. Donc toute la question, c'est comment cette guerre va se terminer pour permettre aux pays du Golfe de continuer ce processus de normalisation sans avoir à affronter quand même les opinions publiques qui être quand même beaucoup plus réticentes vis-à-vis de ce processus de normalisation. Dans ce processus de normalisation, quel pays gagne quoi en fait ? Que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn, ils gagnent un marché économique, des relations avec un pays qui a à offrir en termes de ressources sécuritaires, ce qui est un point extrêmement important pour les pays du Golfe, parce que leur sécurité est vraiment le point important pour tout leur programme de développement économique. Donc Israël peut leur offrir tout cet apport, cette coopération dans le domaine sécuritaire. Et c'est une façon de dire aux investisseurs dont ont tant besoin les pays du Golfe, vous voyez cette région du Moyen-Orient maintenant est une région sûre, stable. Le conflit avec Israël et les Palestiniens n'existe plus et donc vous pouvez investir massivement. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour les pays du Golfe, vraiment le point le plus important c'est la sécurité pour mener à bien leurs projets économiques et pour cela, faire appel aux investisseurs étrangers. Mais cette région du Moyen-Orient stable est sûre, on en est encore un peu loin là ? Bien sûr, on est encore très très loin parce que cette guerre a démontré que la volonté justement de certains pays arabes et d'Israël de normaliser les relations sans tenir compte de la composante palestinienne dans cette région est un échec total. On n'a pas pu faire disparaître cette cause palestinienne comme l'espéraient les pays du Golfe. Et donc les Palestiniens se sont rappelés à leurs souvenirs de la façon la plus dramatique qui soit avec cette opération qui a été menée par le Hamas. Et donc effectivement aujourd'hui, on en est loin, mais ça démontre, j'allais dire simplement quelque chose de très simple, c'est que tant qu'on n'aura pas réglé la question palestinienne d'un point de vue politique, et bien effectivement cette stabilité ne pourra pas être à l'oeuvre dans la région. Et donc c'est l'enseignement, me semble-t-il, majeur que l'on peut tirer de ce qui se passe depuis le début octobre après les massacres du Hamas. Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir été avec nous sur Médien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada